Musique En cette période de sortie difficile de la crise sanitaire mondiale, aux conséquences encore mal évoluées, nous avons le plus grand besoin de nous remonter le moral. Et quoi de mieux pour le moral que de se faire plaisir, de se faire du bien. Il n'est pas question, dans mes propos d'aujourd'hui, de faire la promotion de paradis artificiels ou chimiques aux effets éphémères et addictifs, mais de promouvoir un produit naturel bénéfique aussi bien pour le moral que pour notre physique. Je veux parler tout simplement du cacao et de son produit transformé en friandise, le chocolat. Vous trouverez la fiche complète de cet aliment puissamment aromatique, lié au plaisir gustatif, en suivant le lien ci-dessous. Le cacao et le chocolat possèdent l'atout majeur d'être à la fois une gourmandise, capable de nous donner du plaisir, et en même temps d'agir positivement sur notre santé, à condition, bien sûr, de ne pas être allergique. Comme pour toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser et choisir des produits de la meilleure qualité. Quant au beurre de cacao, c'est un produit cosmétique naturel de premier rang qui mérite d'être valorisé. C'est un produit actif. Le cacaoier, ou théobroma cacao, appartient à la famille des sterculiacées, et au genre théobroma qui signifie « breuvage des dieux ». Il est originaire de la grande forêt tropicale humide d'Amazonie et d'Amérique centrale. Je lui ai consacré une page entière dans mon livre « Fabuleuse Amazonie, ses plantes et huiles essentielles ». Le cacao, du moestèque cacahuatl, servait de mode d'échange aussi bien chez les Aztèques que chez les Mayas. C'était un élément traditionnel qui désignait chez les Mayas une boisson amère appréciée pour ses vertus toniques. Il fut découvert par les premiers consistadors et importé en Espagne dès 1585. Additionné de sucre de canne ou de miel, aromatisé à la vanille ou à la cannelle, il devient rapidement une boisson à la mode. Acclimaté et cultivé en Afrique dès 1820, son volume de production dépasse en un demi-siècle celui de son pays d'origine. L'autorisation récente de remplacer partiellement le beurre de cacao par des graisses végétales moins chères pose un problème éthique. Donc, lisez bien l'étiquette et préférez dans tous les cols de chocolat issus de cacao bio et équitable. Quelle est sa composition ? Il contient donc des graisses, des lipides, l'amandre ou la fèvre contient 50% de l'épide connu sous le nom de beurre de cacao, mais également des flavonoïdes qui lui donnent sa coloration brune après torréfaction. Des insupponifiables, des phytostérols, actions antioxydantes, cicatrisantes et apaisantes, du squalène cicatrisant et apaisant, la gersure, les brûlures. Il contient également des minéraux, potassium, magnésium, calcium, des vitamines, A, B, C, E, des alcaloïdes, donc qui donne son action tonique, théobromine 1 à 3%, caféine 0,05 à 3%, ce qui lui confère son activité tonique du système nerveux. Mais il contient aussi de la phényléthélamine, qui est un précurseur de la sérotonine, donc un régulateur de l'humeur, agissant en synergie avec le potassium organique qu'il contient. Quelles sont ses propriétés et indications ? Sur le plan alimentaire, le chocolat constitue une confiserie énergétique alliant le plaisir gustatif du fondant au mélange subtil du sucré, de l'amer et du grillé, à l'action à la fois stimulante et euphorisante de ses composants. Attention, il est très calorique. Une tablette de 100 grammes apporte en effet autant de calories que 75 grammes de beurre. Le chocolat noir à croquet est très sucré, 64% mais moins gras, 24% et moins salé, 12 000 grammes que le chocolat au lait. Il contient 400 mg de potassium, 240 grammes de magnésium, 100 mg de calcium. Cette confiserie peut être consommée de façon modérée, une à deux barres par jour, je n'ai pas dit une à deux tablettes, mais une à deux barres, sous forme de dessert, crème, mousse, chocolat, galettes, au sarrasin, aux pépites de chocolat noir, etc. Il est déconseillé bien sûr aux diabétiques et dans les régimes hypocaloriques, ou alors à faible dose, et je vais vous donner le conseil pour les personnes gourmandes qui adorent le chocolat et qui veulent perdre du poids. Si vous êtes gourmand, si vous voulez éviter les calories, eh bien au lieu de manger une barre ou un carré, vous allez fractionner les prises. Découpez chaque carré de chocolat en 4 ou 8 à chaque fois que vous en aurez envie. Contentez-vous de manger seulement un quart ou un huitième de carré. Vous verrez, l'effet au niveau du plaisir est exactement le même. Vous pourrez ainsi en manger plusieurs fois par jour, vous faire plaisir, sans grossir. Vous aurez autant de plaisir gustatif à chaque fois, via votre système limbique, mais sans les calories. Maintenant, au niveau de l'hygiène, et donc de l'hygiène, la cosmétique, le beurre de telcahou est utilisé comme écipient gras, stick pour les lèvres gersées. C'est un excellent produit de base pour l'entretien et le soin des épidermes délicats à tendance sèche et irritable. Donc pour les mains, le cou, les pieds. Également, il participe à l'hôte anti-âge par ses composés anti-oxydants. Ces vertus sont proches de celles du beurre de karité. Achetez pour un usage cosmétique du beurre de cacao brut et bio. Simplement une petite note concernant le chocolat. Achetez des produits éthiques sous label AB ou fabriqués artisanalement et donnant la garantie 100% cacao sans ajout de graisse végétale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si les arômes végétaux vous intéressent, vous pouvez consulter mon programme. Si vous voulez que je vous accompagne dans cet apprentissage, vous pouvez consulter le programme de ma formation. Je apprends à utiliser les huiles essentielles. Vous trouverez le lien ci-dessous. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur notification afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Santé Durable. Sous-titrage ST' 501